Nous sommes le 1er janvier, j'avais fait une vidéo hier, une heure, mon record. Cette vidéo, impossible de la charger. Bon ici j'ai un débit très lent, excusez-moi, mais cela n'expliquait pas ça. Parce que même quand j'allais dans le village, je la perdais. Et là est arrivé en moi quelque chose qui m'a perturbée. En fait on est perturbé par quoi ? On est perturbé quand on n'a pas confiance, quand on interprète sa propre expression, quand on n'a pas compris. C'est les incompréhensions. Et là j'ai compris. Il y a eu tout d'abord l'idée, la croyance. Je ne dois pas dire certaines choses. Elle n'était pas juste ma vidéo. Ça m'est déjà arrivé sur des vidéos. Et j'étais bon, ben ok, je ne dois pas dire ça, ce n'est pas juste, voilà. Et là j'étais 50%. Et 50% était, c'est si, elle est juste. Et du coup, mon pas juste a fait ralentir énormément la mise en ligne, la bloquer. Et je savais que c'était ça. Et en même temps, j'avais 50% de si, si, elle est juste. J'ai fini par arrêter cette vidéo, la supprimer, la supprimer complètement. Et je me suis dit, ben j'en ferai une quand ça sera le moment. Ou j'en ferai plus. Aucune importance. Et là j'ai compris. Qu'en fait, je disais des choses dans cette vidéo. Ce n'est pas que ce n'était pas juste. Ce n'est pas que ce n'était pas dans l'amour. Si. Tout était juste. Ce que je disais ne pouvait plus me faire entrer dans une réalité. Non. Autre que la mienne. Mais là c'était, qu'est-ce que je décide de faire avec mon expression dans la pureté ? Qu'est-ce que je choisis ? Et ce n'est pas, je vais choisir une réalité. Non, non. Je reste dans mon hors-réalité. Mais, 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 qu'est-ce que je décide d'en faire ? Et c'était ça mes 50%. C'était mes 50% de, ben, c'était en fait, ce n'était pas, ce n'est pas juste. C'était, ben, ce n'est pas vraiment ça que je veux faire. Que je veux dire. Je ne veux pas parler de ça. Je le constate. Ok, mais, je n'ai pas envie de partager ça. Et même ces constatations, oui, non, ces constatations, ok, elles ont eu lieu, elles m'ont fait comprendre un ou deux trucs, mais, ce n'est pas négligeable. Mais, non, ce n'est pas ça. Pardon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Car, en fait, notre impulsion... J'ai un chat dans la gorge ce matin, c'est normal, vu ce que j'ai compris. Notre impulsion de paix, d'amour, de respect, de joie, à partir du moment où elle est pure, elle n'est plus dans une réalité, on est libre. Car il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas un protocole préétabli, on doit faire comme ça, on doit dire ça, on ne doit pas dire... Non. Il n'y a pas de schéma. C'est nous qui nous faisons nos propres schémas. Alors, ici, les schémas sont très enfermants. C'est vraiment... Voilà, c'est lourd. C'est lourd, mais ce sont des schémas de peur, d'incompréhension, de peur, voilà. Mais le schéma dans la liberté n'existe pas. Et ce que j'ai dit dans cette vidéo de une heure, c'était dans la paix, dans l'amour, dans le respect, dans... Nos soucis. Nos soucis. Ça me correspondait très bien. Ça correspondait très bien à mon expression pure. Mais en même temps, je ressens que... J'ai le choix. Je veux ça. Et ce n'est pas partir dans une voie. Pas du tout. Absolument plus. Ce n'est plus ça. Je fais ça ou... Ben non. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie. Et ça, c'est chouette parce que... Parce que je n'avais pas ressenti que... cette liberté dans la pure expression qui n'amenait pas à des réalités. qui ne m'entraînait plus, si vous voulez, dans un enfermement de réalité. Non. Non. Absolument pas. Ce n'est pas... J'ai choisi, alors j'opte pour une certaine réalité, c'est-à-dire un certain mode, mettons, une... Comme un rôle que je vais me donner par rapport à vous, par... Pas du tout. Absolument pas. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus comme avant des interprétations, c'est-à-dire quand on tapait dans ces murs ces incompréhensions, qui faisaient partir, on va dire, comme dans des rôles, puisqu'on créait des choses. Là, non. Non. C'est même pas je dis, je ne dis pas. Je l'ai exprimé comme ça, mais parce que je ne vois pas comment le dire. Je ne vois pas. Ce n'est même pas ça. Même si ça peut s'apparenter à ça. Et ce n'est pas jeter des choses, non. Ça n'a strictement aucun intérêt. Mais aucun. Les trucs que j'ai dit dans ma vidéo n'ont strictement aucun intérêt. Et ce n'est pas, c'était nul ce que j'ai dit. Pas du tout. Pas du tout. Mais, non. En fait, on choisit l'intérêt, l'intensité. On va dire ça comme ça, avec nos propres mots. D'ici. D'ici. Oui. L'intérêt, l'intensité. Comme une, comme un, on va dire, un projecteur que l'on met sur quelque chose. Tu as envie de le mettre, tu n'as pas envie de le mettre. Ça ne veut pas dire que tu ne le vois pas, mais tu n'as pas envie de le mettre. C'est chouette. C'est très chouette. C'est chouette de comprendre cette, et de ressentir, cette liberté totale. Cette liberté qui n'est pas dans le hanté, qui n'est pas dans le... Non, ce n'est pas dans le hanté, dans le on cache. Non, non, non. C'est pas mal, mon image, le coup de projecteur. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. C'est ça, en fait. Mais ce ne sont pas des coups de projecteur qui empêchent de voir la globalité de la chose. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on pourrait se dire, l'écoute de projecteur, c'est partiel. C'est... Voilà. Ce serait alors penser que... Que vous... Qui a été la mienne avant aussi. C'est-à-dire, quand on tapait dans les murs, là. Quand c'était interprété par des compréhensions, on pense que c'est impartial. Pas du tout. Là, c'est très, 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 très enfermant. Je l'ai vu. Sur des personnes. C'est-à-dire, c'était... Je vais reprendre une image. Mettons, voilà. Vous voyez, j'ai mon corps là. C'est-à-dire, je voyais la personne avec son corps. Sa réalité d'enfermement due à ses peurs. C'est... Colossal par rapport à elle. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas... Là, il n'y a aucune... Aucune liberté, rien, quoi. Non. Rien. Et en même temps... C'est juste dans ce que vit l'humain, dans... Voilà. C'est tout à fait juste. J'ai ressenti un truc qu'il faut que je partage avec vous. Par contre, c'est... Je me suis rendu compte... Bon, je suis très solitaire. Mais... Bon, la solitude ne m'a jamais... Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais il y a eu une différence. Donc, il y avait quand même quelque chose. J'ai ressenti... Que j'étais absolument... Toutes les particules autour de moi. C'était moi. Il n'y avait pas un seul espace. Et ce ressenti... De toutes les particules dans le vide. La matière aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas une table. Et la table, c'est moi. Ce n'est pas pareil. Parce que si j'étais une table, je me confondrais dans la table. Par contre, la table, c'est moi. Elle est ma création. Et... Et le vide... Est-ce qu'elle est ma création ? Oui. Oui. Car... Oui. J'expliquerai après. Et... Mais ce vide... Qui est entièrement moi... C'est-à-dire, je l'occupe. J'occupe le vide. Il n'y a plus de vide. Et là, c'est... Waouh ! Waouh ! C'est plein. C'est plein de moi. S'il y a un autre être vivant, attention. On ne se confond pas dans lui. Non, non. On ne va pas se confondre dans lui. Ce n'est pas pareil. Mais... Là, c'est moi. C'est vraiment moi. Tout est moi. C'est-à-dire, c'est... Je suis de partout. Oui, c'est moi. Je suis de partout. Il n'y a pas un brin de vide. Et là, au niveau intérieur, c'est... Waouh ! C'est... C'est pour ça que je vous dis qu'il devait y avoir quelque chose au niveau solitude, quand même. Parce que je vois une différence. Et là, c'est... Non, mais ça n'existe pas, la solitude. Ah non ? Parce que c'est plein. C'est plein de moi. Oui. Il n'y a plus trop. C'est cool, hein ? C'est vraiment cool à ressentir. Et je vous disais que la matière... Oui, c'était moi aussi. Donc, je ne... Je ne... C'est pas... Je ne... Je ne deviens pas la matière. C'est la matière et moi. Et EST. Pourquoi ? Parce que je suis... J'ai une vieille maison. Une maison en pierre. Ce que j'aime. Et... J'adore les cottage en clé. La campagne anglaise. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Les décos anglaises. Je ne suis pas du tout dans le minimalisme. Et eux non plus. C'est... J'aime ça. Vraiment. C'est quelque chose... Oui. C'est un endroit où j'aimerais vivre. C'est là où l'Italie. Et... C'est vraiment... Pouf ! Oui. Je regardais mon coin de... De... De salle à manger. Avant-hier. Je regarde. Et je dis... Waouh ! Ça fait 22 ans que je suis ici. Waouh ! Ton cottage en clé. Je regarde mes meubles. Une table de la salle à manger. Je ne pouvais plus la voir. Je voulais la peindre. Je ne pouvais plus la voir. Et là, c'est... Waouh ! C'est exactement ce que tu aimes. Je ne fabule pas. Je ne perds pas la tête. Mais c'est comme si... Je ne peux employer que ça comme image. L'image de mon cottage anglais. Que je ressens en moi. Qui est quelque chose que... Pouf ! Voilà. J'adore. Il n'y a pas d'autre terme. L'image de mon cottage anglais. C'est comme si je l'avais superposé. Dans... Ma maison. Et ça n'a pas été une expérience. D'un temps. C'est comme cela. Si vous voulez... Je suis toujours dans la même maison. Mais... Dans le ressenti. Dans la vision. Je ne suis plus dans la même maison. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et en fait... C'est ça moduler la matière. C'est que... Ce qui est vraiment en vous. Vraiment, vraiment en vous. Bien vous l'imprimez dans la matière. Ce ne sont pas des expériences que je vis. Non. C'est ma vie. Maintenant. Et quand... Je vous disais que... On était notre réalité. Oui. J'avais raison. Que les réalités étaient individuelles. Puis-je dire que j'avais raison ? Oui, je peux le dire. Je n'ai pas d'interdit. En fait. Il faut que j'arrête avec ça. Je n'ai pas d'interdit. Quand j'ai ressenti que j'étais tout. Tout. Comprenez bien que ma réalité est individuelle. Si la mienne est individuelle, la vôtre aussi. Et on est tout. Mais il faut le ressentir. Ce n'est pas... Ah, mais c'est venu d'un coup. Ça y est. Bien sûr que non. On ressent. Il n'a jamais été... Ce n'est pas vrai, je vous l'ai déjà dit, que l'on faisait évoluer une réalité collective. Elle n'existe pas. C'est une croyance. Ce ne sont que des réalités individuelles. Et on ne fait pas évoluer... Ce n'est pas la réalité qui va évoluer en extérieur. Non, non. C'est nous. Puisque c'est nous qui sommes toutes les particules. C'est notre propre évolution qui fait tout changer. C'est vrai, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Et ça, ça a été encore ressenti à un autre niveau. Et là, vraiment, dans ce... Waouh ! Waouh ! Donc, en ce premier jour de l'année, Je ne peux que vous souhaiter de vivre l'amour, la paix, le respect et la joie. Cessez de vous séparer Pour vous séparer trop sur cette planète. Vous devez comprendre les quatre termes que je vous ai dit à tant de niveaux. Commencez déjà pour la paix. À regarder autour de vous. Comment considérez-vous votre mari, votre femme, votre compagnon, vos voisins, vos enfants, votre famille ? Comment vous exprimez-vous envers eux ? Quels termes employez-vous ? Quand vous croisez quelqu'un, quand vous êtes en voiture, Quel terme employez-vous pour l'autre ? Qui vient de... Ou qui vous empêche d'avancer ? Quel terme employez-vous ? Comment le considérez-vous ? Sachez que ce n'est pas anodin, car vous êtes dans la guerre ou dans la paix. J'ai vu, je l'avais déjà vu il y a un an et demi, la terre. Et en fait, je pensais à l'époque, puisque je n'étais pas encore là-dedans, que ce que je voyais, c'était... Oh ben, on est en train de l'aider, donc elle va aller mieux. Je pensais ça à l'époque. Je suis partie avant-hier regarder l'état de la terre. Je l'ai vu sous forme matérielle, on va dire, oui. Et sous forme énergétique. Et je vais donc finir cette vidéo avec ça, pour vous dire ce que j'ai vu. Cette terre va excessivement bien. Contrairement à ce que vous pensez. Contrairement à ce qui est transmis. Votre terre va très, très, très bien. Pourquoi ? Elle va très, très, très bien. Elle a toujours été très, très, très bien. Pourquoi ? Car tous les êtres sur cette terre impulsent l'amour, la joie, la paix, le respect. Quoi qu'ils vivent, quoi qu'ils fassent. Car il faut bien comprendre, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois, que cela est automatiquement, quand ce ne l'est pas 24 sur 24, comme ce que je fais, c'est automatiquement impulsé la nuit quand vous dormez. Donc cette terre, tous les êtres, même les plus, entre guillemets, mauvais ici, elle impulse quand ils dorment. Cette terre va donc excessivement bien. Ça ne veut pas dire, bon, puisque ça va bien, on ne va rien faire. Non. Il faut arrêter. Et ça ne veut pas dire non plus, oui, mais c'est bien aussi de croire que ça ne va pas bien, comme ça, les gens se bougent. Non. Là, vous créez des réalités où ça ne va pas bien. Vous êtes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Qu'avons-nous envie de créer ? Nous sommes des créateurs libres. Qu'avons-nous envie de créer ? La liberté, elle pourrait se... On pourrait dire, il n'y a pas de liberté quand il y a du peur. Oui. Et en même temps, elle y est, parce que tu n'es pas obligée d'y rester, quand tu as compris. Tu es libre. Donc, cessez de propager des messages affolants sur cette terre. Car vous créez quelque chose qui n'existe pas. C'est comme si vous mettiez quelque chose au-dessus de... Voilà. Au-dessus de quelque chose qui va excessivement bien. Ce n'est pas de la méthode Coué. Il faut le ressentir. Mais déjà, est-ce que cette année, vous allez accepter d'être dans la paix ? D'arrêter de vous comparer, d'arrêter de juger, d'arrêter de montrer du doigt, d'arrêter... d'arrêter de... de transmettre des messages de guerre. De transmettre des messages de bataille. De transmettre des trucs pas cool. D'écouter cela. D'y croire. Pas forcément transmettre, mais d'y croire. et de croire que oui, 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 c'est la réalité. Non. Ce n'est pas la réalité de la terre. Je me suis demandé si je la voyais comme ça, parce que c'était par rapport à ma réalité. Non, non. Ma réalité permet de voir les choses telles qu'elles sont. Comme je vois vraiment les... les... les réalités d'enfermement qui sont tellement grosses, les peurs, tout ça. Ça me permet de voir les choses telles qu'elles sont. Au-delà de tout ce qui est cru ici. De toutes les réalités d'ici. Alors... Que décidez-vous pour 2024 ? Je vous souhaite une belle et heureuse année. De paix. De joie. D'amour. Et de respect. J'allais dire, il n'y a que ça qui compte. Ce n'est pas le bon terme. Nous impulsons ça. Alors... On le comprend ? On l'entend ? Ou... Oh non, pas encore. À vous de décider. À vous de décider. Vous êtes libre. Totalement libre. Vous l'avez toujours été. Et vous le serez toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada